Après avoir fait tomber Alibongo, il s'installe dans son fauteuil présidentiel. Le général Brice Clotaire Oligi Guema, qui dirige le comité de transition et de restauration des institutions, a prêté serment le lundi 4 septembre. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi. De remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie. Un serment qu'il a prêté sur une charte de transition qui, à ce jour, n'a pas encore été publiée. Oligi Guema faisait face à toute la classe politique gabonaise, y compris l'ancien Premier ministre Alain Bilibinze, comme pour montrer son acceptation de la transition. Autre grand absent de la cérémonie, Albert Ando Ossar, malgré la présence de la plateforme d'opposition dont il est à la tête, alternance 2023. Au-delà de la prestation, paré de sa tenue de général de la garde républicaine, le nouvel homme fort du Gabon est revenu sur le coup d'État du 30 août dernier. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et les sécurités de notre pays ont pris leurs responsabilités. En refusant le coup d'État électoral, qui venait d'être prononcé par le centre gabonais des élections, à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. Au cours de son discours, Brice Oligi Guema a promis un nouveau gouvernement de transition dans les prochains jours, ainsi que la libération des prisonniers d'opinion. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur 7info et 7info.ci.